Les gars, je vous salue, c'est Louis Diffère. Comme d'habitude, on parle un peu de tout ce qui se passe un peu en Afrique et puis en Côte d'Ivoire, un peu dans le monde. Je profite pour saluer mon ami Aguru Anami Lachou, Arikao Tchon. Sans souhaiter mon ami Dibri Cissé et puis mon fils Max Grando Asset Etienne. Quand je vais à la fin Asset Etienne, il me reçoit très bien, lui et ses amis du football. Félicitations, dans tous les cas, je serai là-bas bientôt. Mais je ne vais pas trop parler avec vous, c'est-à-dire qu'il y a des choses souvent, quand tu veux parler, il faut être très honnête. Je pense que nous sommes en Côte d'Ivoire, des gens le savent, des gens le savent très bien. Depuis un moment, il y a des petits enfants de 3 à 4 ans, 5 ans qui sont enlevés, tués, décapités, machetés. Et c'est là, tu s'appelais, tués et personne n'en parle. Ce n'est pas du tout normal. Je pense que nous sommes dans un pays où nous avons un service de l'assistance général. Et nous pensons que nous avons quand même une police très efficace. Au niveau de la police nationale, au niveau du personnel, il y a déjà qu'il faut. C'est peut-être l'utilisation, c'est-à-dire l'exportation du personnel qui pose problème. Et donc, je pense que le chef de l'État doit être informé. Je ne peux pas comprendre que nous sommes dans un pays où nous avons quand même un service de renseignement. Nous avons un conseiller du président de la République. Mais que des trucs se passent, des fleurs qui se passent depuis des mois, des enfants sont exécutés, décapités. Non, 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 ça que personne n'en parle. Non, ce n'est pas joli. Non, non, ce n'est pas joli. C'est des pauvres petits-enfants. C'est vrai que le premier condom sécuritaire d'un enfant débat de son père. Ça, c'est vrai. Et là aussi, il faut que je dise que les parents doivent prendre leurs responsabilités. Parce que quand tu appelles papa, maman, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Mais au-delà du condom sécuritaire des parents, il y a l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire est responsable de tout. Parce qu'un État a trois pouvoirs de gagner. Il y a le pouvoir de sécurité, le pouvoir d'éducation et le pouvoir de santé. Il faudra les trois pouvoirs de gagner d'un État, d'un chef d'État dans un pays. Mais au niveau de la sécurité en Côte d'Ivoire, c'est vrai que ça va. Au niveau des hommes, ça va sur quelques petits postes de résistance. Au niveau des communes tels que Yopugon, Abobo ou les microbes quittent. Au niveau des Yopugon, il y a souvent des attaques de domicile. Mais ça, les gars arrivent à maîtriser un peu. Mais au niveau des enfants, des enfants de deux à trois, quatre, cinq ans qu'on a l'éducation des catholiques. Et personne ne parle. Est-ce que vous trouvez normal ? Vous trouvez normal que cela s'est fait dans ce pays-là ? Et le monsieur d'État ne peut pas venir taper du président de la table pour ne plus jamais ça. Mais il peut ne pas être au courant. C'est ça, c'est son droit. Mais dis-moi, il a un conseiller. Il a un ministre, il a un ministre à l'Otour. Elle me dit pourquoi ? Non, on ne devient ministre. C'est-à-dire qu'on ne devient pas ministre pour aller se faire faire le courage. Non, non, non. Quand tu es ministre, ayez le courage de dire à la salle, il y a des choses qui se font, ce n'est pas bien. Monsieur le président, prends tes responsabilités et le faire. Mais quand vous ne dites pas, il ne peut pas être partout à la fois, il ne peut pas être au courant, comment ça se passe ? Informez-le. Si vous ne pouvez pas le faire, allez informer sa femme. Sa femme est la main des enfants. Je sais ce qu'elle fait. Moi, je l'apprécie bien. Vous savez, je l'appelle toujours. Ma grand-sœur, pas ma maman, c'est ma grand-sœur, parce qu'elle a jeté moi, mais c'est ma grand-sœur. Elle fait un beau travail vis-à-vis la civilisation des enfants. Ça, c'est très bien. Mais est-ce que vous pensez qu'elle est au courant que dans ce pays, des enfants sont enlevés, découpés, marchés partout ? À Koumasi, à Makouri, à Nkoukoufikaïou, et depuis, vous savez combien d'enfants qui sont exécutés ? Exécutés, marchés, découpés, coupés des lettres, allumés des parties limitées, coupés, laissés, personne n'a pas. Je n'ai pas encore vu, madame la première dame, à la cléverie ivoirienne, taper du point de rata pour dire que tout cela s'arrête. Je suis la mère de tous ces affaires, je ne veux plus jamais attendre parler. Et je vais poursuivre les fautifs jusqu'à leur tenir un étrangement. Non du tout. Non du tout. Ni le jeune état ne réagissent pas, ni l'après-midi ne réagissent pas. Je peux dire peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Mais s'ils ne sont pas au courant, vous, qu'est-ce que vous faites ? Madame la ministre, vous ne faites pas. Non, c'est-à-dire qu'il y a des choses. Nous savons qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout va bien. Quand je vois les réalisations, la deuxième fois que je partais à Bassan, c'est que j'ai vu, c'était superbe, c'est joli à voir. Je vois le point, on a dit, mais c'est joli à voir. Je vois les changer d'emploi du monde, mais c'est joli à voir. Quand je vais à Bassan, je vois le point, c'est joli à voir. J'ai vu, c'est joli à voir. La Côte d'Ivoire est en chantier. Aujourd'hui, je te parle, pour avoir une ouvrière à Côte d'Ivoire, c'est très difficile. Même les jeunes filles, les jeunes garçons qui travaillent dans les marquilles, ne veulent plus travailler dans les marquilles parce que chacun s'assort de par ses occupations personnelles. Mais au niveau de la sécurité des enfants, je t'interpelle. Monsieur Prénant, je vous interpelle. Il y a un problème qui se passe. Si ton ministre a une autre, il ne te dit pas, je le dis. Maintenant, après l'heure, il y a une fois même, vous avez des conseils autour de votre pays, un autre, je te passe avec vous. Et ton enfant, le courage de vous le dis, prenez le temps de lire les journaux pour savoir ce qui se passe. Écoutez les gens en ville pour savoir ce qui se passe. Ah, vous aussi, c'est très important, faites-le. Et puis, il y a quelqu'un qui m'étonne. Écoutez-moi un peu, les Ivoiriens ou alors ceux qui sont dans le monde intercompté à l'école, il y a une question, je ne comprends pas quoi. Parce qu'il y a un Côte d'Ivoire, quand tu es un Côte d'Ivoire, ça dit, tu peux, ça dit, on peut tellement te rendre à l'outil que tu peux donner l'impression que tu es quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Ça dit, il y a des choses qui se passent quand j'analyse, on dit que je suis bête, mais je ne comprends pas quoi. C'est pratique, c'est pas. Écoutez-moi, je pose la question. Quand on a Bédé, il était candidat pour être président de Bédécy. Il y a Kakadé, mon petit frère Roger Frère, qui était candidat aussi au Pécompte Bédé. Et Kakadé avait estimé que Bédé avait dépassé la postage. Donc, il a apporté Pécompte Bédé au tribunal. Et le tribunal a débouté Kakadé en disant que c'est une question du parti politique. C'est une question du politique, du parti politique. L'État du Côte d'Ivoire n'a rien à voir. Donc, ils ont débouté Kakadé et Bédé était candidat. Moi, je n'ai rien compris. Je me dis que la loi a raison. L'État du Côte d'Ivoire, la justice, ne peut pas s'y mêler, ça fait du parti. Aujourd'hui, Laurent Pabon est candidat à la tête du FPI. Afi Nguessen est candidat à la tête du FPI. Afi Nguessen, pas de peine, comme Laurent Pabon, tu n'as pas le droit de faire une demande de candidature ici. Il part plein contre Pabon. Il dépose ça au tribunal. Et le tribunal donne raison à Afi, annule le congrès, ferme le congrès. Bon, je ne comprends pas pourquoi. Je peux m'aider, aidez-moi. Pourquoi de l'un côté, on donne raison à Kakadé et de l'autre côté, on donne, ça dit au deux côtés, on dégoute Kakadé, on donne raison à Bédé. On maintient le congrès, la connectivité de Bédé et de l'autre côté, on dégoute, on donne raison à Afi Nguessen et annule le congrès. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi la tête. Et puis, les amis du Burkina, il faut que je vous le dise, tout n'est rien. Ça a dit, voilà déjà qu'on a fait une révolution, que la Côte d'Ivoire, tout ça l'est parce que j'aime déjà mon président. Ça a dit, voilà, mais Brian, je ne parle plus que la Côte d'Ivoire, mais qui aujourd'hui ont démonté une matricité. Ça a dit, là aujourd'hui, le Burkina de nous, il laisse un peu à beaucoup de prix dans le monde à dire, même au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais je vous dis quelque chose, si vous voulez que la paix que vous avez pu obtenir, que ça se passe tranquillement, je vous donne une information. Évitez les règlements de compte. Évitez les règlements de compte. Mais si vous mettez dans une musique, que ce soit l'opposition, que ce soit déjà les sacrales, les sacrales, tout et tout, et que vous pensiez à un règlement de compte, vous allez plonger le Burkina dans un chaos indestructible. C'est moi un coup de fait que vous parlez à la prochaine.